Ils ont chacun eu une vie avant de se rencontrer Evelyn Bouix, qui célèbre ses 70 ans ce samedi 22 avril, sort tout juste d'une histoire d'amour avec le réalisateur Claude Lelouch, qu'il a fait d'ailleurs jouer dans plusieurs reprises de ses films, dans les années 1980. Ensemble, la comédienne et le cinéaste ont une fille, Salomé, qui naît en 1983. De son côté, Pierre Arditi vient de consommer son premier mariage avec l'actrice Florence Giorgetti. De cette union, est né un garçon, Frédéric, qui pointe le bout de son nez en 1969. En 1978, soit 12 ans après leur mariage, le couple divorce. En 1986, Evelyn Bouix et Pierre Arditi, qui semblent désormais libres, s'éprennent l'un de l'autre. Dès leur première rencontre, survenue lors d'un déjeuner organisé chez le réalisateur Edouard Molinaro à Neuilly sur scène, l'acteur tape dans l'œil de la mère de Salomé Lelouch. Et inversement. En 2021, dans les colonnes de Gala, le comédien se souvient que sa chair et tendre portait un pantalon noir taille et haute, assorti d'un très joli chemisier blanc. Il dit aussi avoir été frappé par ses yeux, « Je me souviendrai toujours de cette paire d'yeux absolument magnifique ». De son côté, Evelyn Bouix trouve Pierre Arditi très mignon et très sympathique. Et de souligner, « Mais si on nous avait dit alors que 35 ans plus tard on serait toujours ensemble, je pense que ni l'un ni l'autre ne l'auraient cru », reconnaît celle qui est aujourd'hui mariée à Pierre Arditi. Un véritable coup de foudre si certains ont besoin de plusieurs rendez-vous pour confirmer leurs sentiments, ce n'est pas le cas d'Evelyn Bouix et Pierre Arditi. Dès leur première rencontre, l'un comme l'autre sont littéralement sous le charme. Comme Tiqué. La première fois que j'ai vu Evelyn, c'était l'exemple type du coup de foudre. « Quand l'autre vous manque tout le temps, y compris quand il est à côté de vous, ça s'appelle l'amour », explique Pierre Arditi à nos confrères de Ouest-France pour définir sa relation avec Evelyn Bouix. De nature timide, le comédien n'ose pas faire le premier pas. J'étais très timide. On sentait bien qu'il y avait quelque chose entre nous. On s'effleurait comme des chats, se souvient l'intéressé, dont l'émission en a parté, en février 2022. Mais à 30 ans passés, Evelyn Bouix n'a plus envie de jouer. Elle prend les devants, un jour, elle en a eu marre que je ne me déclare pas. Elle m'a attrapé par le col de ma veste et elle m'a roulé une pelle terrible comme font les voyous, raconte Pierre Arditi. Un geste culotté que ce dernier ne regrette pas, bien au contraire. Elle a bien fait, assure-t-il. Malgré l'attirance que ni l'un ni l'autre ne peut occulter, tous les deux vont mettre du temps à s'apprivoiser. A force de patience, de persévérance, de certains ajustements aussi, ils finissent par trouver leur équilibre. Un couple indépendant Evelyn Bouix et Pierre Arditi n'ont rien d'un couple conventionnel. Malgré un premier baiser enflammé, ils ne se jettent pas l'une sur l'autre. Ils prennent en effet la décision de vivre chacun de leur côté. Du moins, dans un premier temps. On a mis un certain temps à vivre ensemble. On avait chacun notre appartement. On cesse d'apprivoiser comme ça. Puis on a fini par habiter ensemble. On a pris notre temps, raconte celui qui aussi eu une liaison avec Barbara. Je vivais avec ma fille, Salomé, qui avait trois ans quand j'ai rencontré Pierre, et je n'avais pas envie d'être tout de suite trois au quotidien, se justifie pour sa part Evelyn Bouix. En 2022, au micro de Sud Radio, l'actrice reconnaît que Pierre Arditi a dû s'armer de patience avec celle qui ne voulait pas être en couple avec un acteur au départ, j'ai refusé de vivre avec lui pendant longtemps et il a été très tenace. Il a attendu et après ça s'est très très bien passé, mais au début il me faisait peur, a-t-elle révélé, expliquant qu'il avait eu du mal à la séduire. Sans compter une autre crainte, qui hante l'actrice, j'avais certainement peur aussi de perdre ma liberté car même très amoureuse, j'ai besoin d'être libre, d'avoir mon espace, confie-t-elle, dans Gala, en 2021. Si est-il sans doute aussi pour cette raison que le couple a préféré attendre avant de se passer la bague au doigt. Mariés sur le tard épanouis dans leur mode de fonctionnement, ceux qui ont collaboré à plusieurs reprises sur les planches patientes près de 25 ans avant de se dire oui. Mieux vaut tard que jamais. Je suis un vieux marié, reconnais, avec amusement, l'acteur. Et d'ajouter sur une note plus sérieuse, le mariage me semblait être une attache contraignante, quelque chose qui rendait la vie plus délicate, avec des obligations. Je pense que si est-il en partie pour cette raison qu'on a mis un temps fou à se décider, a-t-il expliqué, auprès de Gala, précisant qu'il partageait les craintes de sa compagne. Finalement, les deux acteurs ont voulu que leur mariage soit à leur image. Au lieu de se mettre une pression inutile, ils ont décidé d'Ain faire un jeu. Un jeu qui dure depuis plus de 11 ans, souligne Pierre Arditi, pas peu fier de la longévité de son couple. De son côté, Evelyn Bouix ne se considère pas vraiment comme une femme mariée, parce que le mariage n'a pas changé d'un yacht à notre façon de vivre, assure-t-elle. Les secrets de leur longévité en couple depuis plus de 40 ans, les deux comédiens semblent toujours sur un petit nuage. Mais alors, quel est le secret de leur longévité ? Leur couple repose sur plusieurs fondamentaux, à commencer par le respect. On a une règle de vie avec Evelyn qui consiste à respecter ce que l'autre veut. Ça dure comme ça depuis 35 ans, et si est-il assez rare pour qu'on le dise, affirme-t-il, toujours auprès de Gala, en 2021. Faute de timing, ils n'ont pas eu d'enfant. Lui en voulait un autre tout de suite, tandis que son épouse souhaitait encore profiter d'eux, et sa fille. Au moment où elle a changé d'Ainvis, Pierre Arditi ne semblait plus aussi enthousiaste. Disons que je pourrais regretter de n'avoir qu'un seul enfant, mais en réalité, je n'ai trois, mon fils, qui a aujourd'hui 50 ans, Salomé qui a un père bien sûr, Claude Lelouch, note de la rédaction, mais que j'ai en partie élevé, et puis j'ai un troisième enfant qui est Evelyn, parce qu'elle est à la fois ma femme, ma meilleure amie, ma maîtresse et aussi mon enfant, elle est tout en même temps, confie le comédien de 78 ans. Avec eux, le verre est toujours à moitié plein. Amoureux et vivant désormais sous le même toit, ils se laissent toutefois leur espace. Il n'y a pas de formule miracle, note Evelyn Bouix, auprès de Télestars, en avril 2023. Nous sommes assez indépendants. On a des goûts en commun et d'autres sur lesquels nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d'onde. Chacun fait ce qu'il aime et l'autre continue de nous habiter mais de façon différente, détaille-t-elle. Et de rappeler, cette fois auprès de Gala, cette notion de respect qui les anime. Il y a entre nous un respect réciproque, une grande tolérance absolument nécessaire, affirme celle qui a joué aux côtés de son mari dans la pièce « Fallait pas le dire », écrite et mise en scène par sa fille Salomé Lelouch. A la ville comme à la Seine, Evelyne Bouix et Pierre Arditi savent communiquer. Partager. Tout est une question de dosage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada